Salut tout le monde, vous qui me suivez sur Twitch, sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social, je voulais vous parler de quelque chose de très important concernant toujours la création de jeu, bien évidemment parce que c'est la thématique principale de ma chaîne, mais plus largement des projets qu'on a envie de faire, et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont soit des étudiants, soit éventuellement des professionnels en cours de reconversion, ou qui n'ont pas encore franchi le cap de la reconversion voulue, qui se posent des questions parce que ce qu'ils font actuellement n'est pas forcément ce qu'ils aiment faire, etc. Et justement, je voulais vous faire part un petit peu de ce que je vis en ce moment, non pas en mode égocentrique, je prends la grosse tête, je vous raconte ce qui se passe dans ma vie, je suis super fier de moi, vous êtes que des merdes, bien au contraire. Je pars du principe qu'à partir du moment où ça m'arrive, il n'y a vraiment aucune raison que ça ne vous arrive pas. Je vous rappelle que je suis dans le def de jeu, mais que j'ai fait un BTS tourisme par exemple, et que pendant plusieurs années j'ai bossé dans le tourisme à la base. Donc le message que je vais vous porter aujourd'hui, c'est juste qu'il faut vraiment positiver à fond. Déjà de base, si on se lève le matin et qu'on ne positifie pas, c'est de la merde. La journée elle ne va pas bien se passer et on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut. Par contre, et vraiment, je vous jure que c'est un truc, moi j'ai commencé en 2013 ou 2014, je me suis dit, putain, je vois tous ces métiers sur le web et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de vivre de ça, mais voilà, il y avait le moment où on se dit, non mais attends, ce n'est pas des vrais métiers et tout. Ça m'a fait exactement la même chose quand je suis passé sur Unreal, je me suis dit, non mais attends, bosser dans le jeu vidéo. Mais non, en fait, c'est un rêve de gamin, mais tu ne peux pas bosser dans le jeu vidéo. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, il y avait le conseiller principal d'éducation qui sortait à tout le monde, ne partait pas dans l'informatique, ça va être bouché, etc. Génération 80, vous avez dû tous connaître ça. Et maintenant, bien évidemment, tous ceux qui bossent, enfin le nombre de développeurs qui sont recherchés, c'est juste absolument démentiel. Donc comme quoi, il faut vraiment faire déjà de base ce qu'on a envie de faire. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui sera recherché dans 10 ans, c'est sûr, mais ce sera peut-être justement ce qui sera le plus recherché dans 10 ans. Et dans tous les cas, si vous faites quelque chose que vous aimez, il y a de grandes chances que vous soyez performant dans ce que vous allez faire, que vous vous leviez le matin avec la patate pour le faire. Et au bout d'un moment, les efforts, ils vont forcément payer. Alors à titre indicatif, par exemple, moi, comme je vous le disais, 2013-2014, j'ai commencé à me dire, bon ok, ça peut être pas mal de se mettre sur Twitch là, sauf que je n'avais pas trop d'inspiration sur ce que je voulais faire. Je bossais dans le web, mais je ne voyais pas comment parler du web, et je n'avais même pas envie de parler du web sur Twitch. Donc j'ai fait ce que tout le monde faisait à l'époque, aller, je vais faire du gaming, etc. Mais j'y allais vraiment, j'allais un petit peu à reculons, parce que je trouvais ça bizarre chez moi, de d'un seul coup mettre de la lumière, et me lancer, et jouer, et être payé, entre guillemets, pour jouer. Je ne l'étais pas du tout, je vous rassure, j'avais que dalle, j'avais deux potes qui me donnaient 2€ par mois, et je les remercie fortement, parce que c'est un vrai motivation. Mais on ne touche rien, forcément, au début. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me mettre en tête que tout ça était possible. Et puis jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu le couteau sous la gorge, c'était impossible, j'étais dans une situation de merde pas possible. Et là, je me suis dit, bon en fait, écoute, Mathieu, tu as raté ta vie, donc avoir raté sa vie, autant passer une petite portion de sa vie à faire un truc qu'on aime. Je ne pouvais pas être dans une situation pire que ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent un petit peu mon historique. Et donc là, je me suis dit, bon bah c'est parti, je m'y mets à fond. Et en fait, en s'y mettant à fond, jour après jour, vraiment en étant hyper impliqué dans ce qu'on fait, et dans ce que l'on aime faire, on améliore son contenu. On est présent de plus en plus. Là, ce que je vous dis, c'est par rapport à la création de jeux vidéo, c'est par rapport à YouTube ou tweets, mais c'est vraiment apporté à n'importe quelle activité que vous aimez, si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et vraiment, si tous les jours, vous quichez, si vous vous levez le matin, que vous avez la patate, que vous aimez ce que vous faites, et que vous vous formez, franchement, mais automatiquement, vous y arriverez. Je ne vous dis pas qu'au bout de deux mois, vous allez vivre de votre passion, vous serez riche et tout. Ça, c'est potentiellement possible. N'espérez pas là-dessus, parce que c'est vraiment un coup de bol énorme que vous auriez. Mais allez-y, ayez la gnaque, et vraiment, du matin au soir, bossez comme si vous étiez en entreprise, mais dans ce que vous aimez. Si vous bossez actuellement, et que vous souhaitez vous réorienter et tout ça, il n'y a pas de souci, mais mettez-vous à fond dans ce que vous faites. Ne le faites pas juste pendant une semaine, et puis ne sortez pas le fameux discours que j'entends bien trop souvent, qui est de me dire, ouais, mais le jeu vidéo, ce n'est pas un vrai métier. Pourquoi ? Il y a 250 000 métiers différents dans le jeu vidéo. Vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas un vrai métier. Pourquoi le fait de travailler dans quelque chose qui serait votre passion ferait qu'au final, ben non, vous n'avez pas le droit, en fait, ce n'est pas un vrai métier. Non, 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 mais un métier, un métier dans la vie. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Le métier, par définition, n'est pas une obligation professionnelle quotidienne que l'on n'aime pas faire. Non, ce n'est pas ça la définition de métier. D'accord ? Donc, il faut vraiment passer, en fait, il faut passer sa vie à kiffer ce que l'on fait, vraiment au maximum. Je sais que ça peut paraître un discours extrêmement simple. Il y a plein de personnes qui me disent, j'ai une famille, j'ai un crédit, j'ai machin, je l'entends, il n'y a absolument pas de souci avec ça. Mais ne vous mettez pas de frein, en fait. Ne vous mettez absolument pas de frein. Ce n'est pas parce que vous êtes dans ces situations. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant, que vous avez fait un bac L. Vous le verrez très bientôt. Il y a l'interview qui va sortir, que j'ai réalisé avec l'ingénieur d'Epic Games. Ça va vous donner le smile par rapport aux études. C'est un truc de malade. Et vraiment, mais vraiment, ce n'est pas parce que vous êtes actif, ce n'est pas parce que vous faites des études et que pour l'instant, ce n'est pas scientifique ou quoi que ce soit, que vous ne pourrez pas travailler dans les métiers que vous voulez, que vous ne pourrez pas devenir, pourquoi pas, YouTuber, que vous ne pourrez pas devenir Twitter ou peu importe le métier que vous souhaitez faire, même si ça paraît aujourd'hui impossible, entre guillemets, en tout cas, aux yeux de ceux qui vous entourent. Et forcément, ça influe sur votre quotidien parce que ce sont des métiers d'entertainment qui font sourire, qui font rêver, etc. Mais justement, la période actuelle, elle montre qu'il n'y a pas meilleur métier que l'entertainment à ce jour. C'est-à-dire que moi, pendant le Covid, je n'ai aucun souci. Et je suis navré de dire ça, ce n'est pas du tout une fois de plus pour me la péter ou quoi que ce soit. Je suis vraiment désolé pour ceux qui, éventuellement, perdent des emplois, pour les chefs d'entreprise qui sont vachement touchés par la pandémie. Mais ce sont des métiers où, au final, les gens sont en train de dire « Mais putain, mais c'est pas mal, en fait, de bosser devant un ordinateur et de faire ces trucs. » Ben oui, ben oui. On est en 2021 et ce sont des métiers, maintenant, qui sont actuels. Et on a le droit de travailler dans le jeu vidéo. On a le droit d'être artiste 3D. On a le droit de dessiner. On a le droit de faire du son. On a le droit de faire tout ça. Si on a envie de se filmer parce qu'on est en train de jouer pendant un moment, on a le droit aussi. Il faut vraiment croire en ses rêves et il faut vraiment bombarder. Un truc qui est très important et que Harry Seller dit souvent dans ses vidéos, je vous invite à le suivre sur YouTube si vous ne le connaissez pas et sur Twitch, d'ailleurs, aussi. Comme quoi, par contre, passer sa journée à jouer sur Twitch, ça sert à rien. Passer sa journée à apprendre du Unreal Engine, ça sert à rien. Passer sa journée à tourner 250 vidéos pour sortir une vidéo par jour sur YouTube, ça ne sert à rien. Il faut toujours monter en compétence. Toujours. Ça, c'est une obligation. Et il faut penser intelligemment dans tout ce que vous allez faire. Comme je vous le disais, si vous bossez, gardez votre emploi, n'allez pas tout claquer du jour au lendemain, effectivement, si vous avez des crédits et tout. Par contre, imprimez-vous vraiment dans votre cerveau que tous les jours, vous allez faire une heure d'unreel, par exemple. Et tous les jours, bam, une heure, une heure, bim, bim, bim. Vous imaginez, au bout de 30 jours, vous avez 30 heures d'unreel engine par rapport à la personne qui, elle n'aura jamais rien fait. Ou elle aura touché deux heures d'unreel puis en se disant, mais non, mais c'est pas fait pour moi, je peux pas, j'ai un crédit. Non, 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 poursuivez. Qu'est-ce qui vous dit qu'au bout de six mois, qu'au bout d'un an, en étant persévérant comme ça, parce que vous kiffez, parce que vous avez envie, justement, de changer, qu'est-ce qui vous dit que dans un an, vous allez pas sortir un jeu qui va vous rapporter 20, 30 000, 50 000 euros sur Steam ? C'est tout à fait possible. C'est possible que ça ne fonctionne pas, mais c'est surtout possible que ça fonctionne pour les personnes qui vont y croire. Et vous savez, plus dans le temps, plus vous allez persévérer sur un truc, et plus la sélection naturelle, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, mais va se faire. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment extrêmement motivés, ils vont réussir à persévérer. Ce sera pas forcément les meilleurs, en plus, c'est ce qui est à quelque part intéressant aussi. C'est pas forcément les plus scientifiques, les plus experts en je sais pas quoi. Non, non, c'est ceux qui sont extrêmement motivés et qui vont réussir à persévérer dans la durée et qui, au bout d'un moment, vont atteindre leurs objectifs. Ce sera peut-être pas un AAA pour la création de jeux vidéo, mais ce sera du bon contenu qui va être vu et qui va être peut-être vendu et qui permettra à la personne de faire un rebond. Donc vraiment, c'est un message positif que je veux vous lancer. Mais croyez en vous et vraiment persévérez. Organisez-vous intelligemment. Montez en compétence. Ne passez pas toute votre journée ou toutes vos soirées à faire qu'une seule chose. Ne vous grillez pas, en fait, c'est très important. Mais voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501